Je ne sais pas pourquoi il a écrit une chose pareille, parce que si on devait transférer l'ensemble des prestations de soins qui sont couvertes par les mutuelles complémentaires, c'est 42 milliards d'euros qu'il faudrait trouver en plus pour l'assurance maladie. Lui, il estime que ça fera des dépenses en moins, parce que la fusion des deux dépenses... Que M. Hirsch gère bien les hôpitaux de Paris qu'il est en charge, ce sera déjà pas mal. J'ai vu que ce n'était pas facile. Et je le comprends d'ailleurs. – Il n'est pas le seul à dire ça. – Et donc moi, je veux dire une chose simple. – D'autres professeurs de médecine. – Je veux dire une chose simple. – Jean-Luc Mélenchon dit ça également. – Oui, justement. Il y a la droite de François Fillon. – Il y a M. Tabuteau aussi. – Non, non, la droite de François Fillon, elle, il ne faut pas l'oublier, son projet, c'est de ramener l'assurance maladie au strict minimum. C'est une assurance maladie au rabais. Et puis tout le reste, c'est sur les assurances privées. C'est le tout marché. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon et d'autres, eux, c'est le tout État. Moi, je défends le système français mixte. L'assurance maladie et les mutuelles. Les mutuelles à but non lucratif. Le secteur mutualiste, non seulement il permet de maîtriser les coûts et justement de favoriser l'accès aux soins, justement pour les soins dentaires, pour les soins optiques. C'est sur ces champs-là que les mutuelles sont les plus actives. Elles ont 15 000 professionnels de santé, sont actuellement salariés par les mutuelles. 2500 établissements partout sur le territoire. Donc il faut au contraire leur donner plus de possibilités d'intervention pour que les patients puissent accéder aux soins à des coûts maîtrisés.